Et quand le temps se lasse de n'être que tu es, tu ne me souviens pas. Nous vous remettons au nom du Président de la République les insignes d'officier dans l'ordre des arts et lettres. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a ce genre de décoration, quand on entend ces mots ? On est flatté, forcément, parce que c'est une distinction qui vient du pays. Enfin, je ne sais pas. Je ne me sens pas forcément plus grande. Je sens qu'il y a une part d'amour. Je veux dire aussi que cette passion vous a conduit jusqu'ici, ça vous a ramené un petit peu aux années passées ? Oui, oui, c'est bien. Il n'a pas fait son discours trop longtemps, parce que sinon, à un moment, j'aurais dit, bon, ça ne rajeunit pas tout ça. Mais voilà, ça, c'est des choses qui sont là, qui sont gravées. Je me suis nourrie de toutes ces années. Je me suis nourrie des moments qui étaient difficiles, plus que de ceux qui étaient moins difficiles dans ma vie. Et les beaux moments, c'est ceux qui m'ont rendu belle. Voilà. Donc, je ne sais pas, après, on continue. De quelle façon vous allez honorer Piaf cette année ? De quelle façon ? Eh bien, en lui faisant un hommage. Et je vais tout faire pour que ce soit le plus bel hommage qu'elle ait jamais eu. Voilà. Alors, en fait, la réalisation, les arrangements musicaux sont faites par Abel Korzenjowski, qui est un compositeur de musique de film. Et j'aime sa subtilité et j'avais envie de donner ça sur ses arrangements. J'ai choisi pratiquement 25 chansons sur 435, à peu près. Et voilà. Et après, c'est vraiment, c'est un récital avant tout. J'appelle ça un peu une comédie récitale, parce que je voudrais que les chansons soient interprétées. Et je pense que même il y a 4 ans, je n'aurais pas pu le faire, parce que chanter Piaf, c'est une chose, mais il faut pouvoir les vivre et il faut avoir une certaine expérience, avoir le courage, avoir la confiance. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis prête pour ça. Donc, je veux avant tout donner ça dans les chansons. Et après, entre les chansons, j'aimerais un peu raconter son histoire. On la connaît, mais par les émotions, par un peu de jeu de théâtre. Mais c'est vrai que tout ça, c'est encore très tôt. Donc, je suis déjà contente d'avoir les chansons. Et puis, je suis très fière de voir ma grande bâche et ma grande affiche partout. Juste une dernière question. Par rapport à ce concours que vous avez gagné lorsque vous étiez plus jeune, vous avez gagné, je crois, un voyage à Nice sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, vous êtes récompensé à Cannes, c'est la Côte d'Azur. Ce n'est pas un signe ? C'est vrai, c'est vrai, souvent. C'était un des premiers. J'avais emmené ma maman à l'époque, en plus. Et j'avais gagné ce voyage. Et vous savez, gagner comme ça des prix, forcément, c'est un plus. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est... Enfin, je le dis souvent, mais c'est le partage, c'est la fidélité, c'est... Voilà, c'est de savoir qu'on peut exister. Alors après, peut-être qu'on connaît moins certaines chansons que d'autres. Mais de savoir qu'on est toujours là, qu'on est présent. Et moi, ma plus grande fierté, c'est ma carrière. Ce n'est pas un album, ce n'est pas une chanson. C'est l'ensemble de toutes ces années. Et j'espère qu'il y en a encore plein d'autres. Merci pour les discuter. Merci. Merci.